Oh, je crois que je suis tombé sur Ados. Mouhaha ! Bonjour, bonjour, ici Sierra Bryson, pour vous servir. Et bienvenue dans un nouvel épisode du jeu d'ignorétro. Alors la dernière fois, je vous avais teasé le jeu qui allait arriver. Et oui, je vous ai dit que ça fallait un bon coup de fouet. Je vous ai dit que c'était démoniaque. Je vous ai donné plein d'imbriques. Oui, nous allons tester. Castlevania 2. Alors, avant de commencer, il va falloir mettre les choses au clair. Je n'ai jamais joué à Castlevania 2. Le Simon's Quest, mais totalement inconnu. J'ai dû y mettre les pattes 2-3 minutes, il y a longtemps, pour me rendre compte que c'était bizarre. Et j'ai arrêté. Voilà, je ne l'ai jamais eu, je n'ai pas dans ma collection d'ailleurs. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui ressemble à Simon's Quest. Je connais juste l'histoire. Et je me suis un peu renseigné aussi pour faire l'épisode. Donc, alors, Simon's Quest. Donc, le Castlevania 2. C'est un jeu qui est sorti entre 87 et 90. Comme d'habitude, à l'époque, entre le Japon et l'Europe, on avait un petit peu de temps en retard quand même. Ce n'est pas grave. Bon, ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Oui, un Castlevania avec des dialogues. On aime ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'histoire. Après avoir battu le con Dracula dans Castlevania 1, parce que oui, on a réussi, Simon's, donc Simon Belmont, s'est fait maudire. Donc, a priori, ce n'est pas très agréable de se faire maudire puisque la seule manière de lever la malédiction, ce sera de faire ressusciter Dracula. Oui, on s'est fait chier pour tuer Dracula pour maintenant le ressusciter. Pour ce faire, il va falloir récupérer tous les petits bouts qu'on a mis un peu partout, 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 partout. Parce que oui, on a mis des petits bouts de Dracula un peu partout. Donc, on va récupérer tous les petits bouts de Dracula qu'on a foutus un peu partout pour le faire ressusciter, pour le tuer à nouveau. Oui. Donc, littéralement, je ne sais pas en quoi consiste la malédiction, mais on préfère mettre l'humanité en danger plutôt que d'avoir Bobo et potentiellement se suicider. Sachant que la quête de récupérer tous les petits bouts de Dracula, ouais, on a grande chance de mourir. Bref. Vous comprendrez que c'est les années 80, fin des années 80, début des années 90, niveau histoire, on avait du mal. Oh, je vais me mettre en plebité. Et là, on a même un générique avec un prologue et tout. En tout cas, on avait une belle intro. J'avoue que c'est très beau. Alors, pourquoi le jeu, je ne le considère pas comme étant un bon jeu alors que je n'y ai jamais joué ? Ça va être complètement subjectif, pour le coup. C'est-à-dire que ce n'est pas une amplification, c'est vraiment subjectif. On a des passwords. Pourquoi des passwords ? Simplement parce que la cartouche ne possédait pas de piles, donc il n'y avait pas de sauvegarde. La seule sauvegarde qu'on pouvait avoir, c'était de finir à certains endroits des donjons, ce qui nous donnait des passwords pour avoir un semblant de raccordement possible. Bon, sinon, le jeu, il fallait le faire en une seule fois. Alors, pourquoi le jeu n'est pas à proprement dit bon ? Alors, on voit déjà que c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus beau que Castlevania 1. D'accord. On a récupéré une partie des thèmes. D'accord, les musiques sont bien. Par contre, vous ne remarquez pas un truc ? Non ? Vous ne remarquez pas un truc, vous ? On n'est pas dans un donjon. On n'est pas dans un château, on est dans une ville. On est dans une ville. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que le Castlevania 2 est un Castlevania qui va se baser plus sur du RPG. Il y aura des mécaniques de RPG plus avancées. Alors, pour ceux qui connaissent, on voit qu'il y a un système de points de vie qui ressemble à ce qu'on pouvait avoir dans Megaman, qui ressemble aussi à ce qu'on pouvait avoir dans Little Samson. sur la droite, enfin, sur la gauche, pardon, en haut à gauche. Donc, sur le principe de petite barre. Ce qui était assez facile, en fait, de faire comme ça, une représentation. Des points de vie, tranquillement, sans se compliquer la vie. Alors, le jeu est, comme j'ai dit, beaucoup plus beau. On a des décors, on a plein de trucs. d'ailleurs, ça, ça habite à côté de... à côté de la ville. Donc, on ne peut même pas se baisser. D'accord. On a, par contre, toujours le... la manipulation. D'accord. On a toujours la manipulation assez, comment dire, chaotique. Assez... Ouh là ! Voilà ! Capote ! Assez dur, en fait. C'est vraiment, euh... bah, les mêmes manipulations qu'on avait dans Castlevania 1. C'est... très raide. Hop là ! C'est très, très raide. Continue. Donc, on voit que... Ah ! On propres un pile-poids. Très, 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 très raide. Ah non, mais j'aime ce trou. C'est vraiment, euh... pas, euh... une manipulation qui serait, euh... autorisée, euh, maintenant. Alors, comme vous avez pu le voir, on a, première fois dans l'histoire des Castlevania, un... principe de jour et de nuit. Pourquoi ? Parce que... Pendant la journée, on a, euh... les villageois qui peuvent papoter et pendant la nuit... Ah bah oui, ça, c'est problématique. Euh... Pendant la nuit, les monstres arrivent, les monstres sont plus costauds, les monstres font plus mal et peuvent donner des loot un peu plus intéressants. Voilà. Donc, il y a vraiment un principe de jour-nuit. En dehors des donjons, je précise, les donjons resteront toujours les mêmes, hein. Que vous y entriez le jour ou vous y entriez la nuit, les monstres seront du même à cabine. Donc, c'était une première mettre un principe comme ça dans ce jeu, dans ce genre de jeu. Ça a apporté une certaine... euh... Comment je vais dire ça ? Un certain côté vivant. Maintenant, comment se joue véritablement le jeu ? C'est quoi le principe ? Parce que là, je me balade dans les... dans le... dans la... sur la map en général. Aïe ! Je me balade sur la map en général, mais pour l'instant, je ne fais pas grand-chose de plus. Ah si, je me fais éjecter par un corbeau. Eh bien, ce qui va se passer... Hop ! On va aller dans une église ? Non, on ne peut pas aller dans une église ? Ben non, parce qu'il fait nuit. Ce qui va se passer, comme je vous ai dit, c'est qu'on va devoir faire des donjons pour récupérer des bouts de Dracula. parce qu'on a été maudits. Bon. Somme toute. Pourquoi pas ? Les donjons, il va falloir les trouver. Donc déjà, c'est un point un peu plus compliqué. Mais bon. Why not ? Euh... Il y a une map qui est juste gigantesque dans ce jeu. Vraiment. C'est une très, très grande map. Mais, trouver des donjons dans une très grande map. Sur une très grande map. Avec des principes de RPG. Puisque oui, dans les principes de RPG, il n'y a pas que les villageois. Il va y avoir aussi le principe des items. Le principe de... Un peu comme Zelda, en fait. Le principe d'équipement qui sera différent. Pouf ! Ah non, on ne meurt pas quand on tombe là-dedans. Bon, au moins comme ça, je le sais. Il va y avoir un principe d'équipement qui sera... Bah, dis donc. Il était attaché, lui. Un principe d'équipement, d'équipement secondaire. Voilà. Il va y avoir un gros principe de RPG. Un poil comme un Megaman, en fait. Il va y avoir des équipements et tout et tout. Ça devient plus rentable de passer dans le bourbier, j'avoue. Donc, les donjons. Les donjons, il va falloir trouver les objets. D'accord. Donc, le jour arrive, du coup, les monstres sont... Ça vaniche. Les taches, ça vaniche. Ça retire toutes les impuretés du monde, sauf qu'on a encore un squelette devant nous, tout est en passant. Donc, les donjons, pour y accéder, il va falloir trouver des objets qui vont permettre de les débloquer, les donjons. Un peu comme un Zelda actuel. D'accord. Les objets, on les trouve comment ? Vous allez me dire. Il va falloir trouver dans les villages, entre autres. Oui. Les villages. Parlons-en. Comme vous avez pu le voir, le village, il y a beaucoup de monde. D'accord. On est sur une partie bien embêtante. Il faut que je recule pour pouvoir le tuer et en reculant, il repop. On se croirait dans Ninja Turtle. On va voir ce qui se passe de l'autre côté, du coup, parce que là, de toute façon, ce n'est pas possible. Le village est très grand. Le village est rempli de personnes et le village est rempli de personnes qui mentent. C'est une jolie nouveauté dans ce jeu. On peut papoter avec les habitants, mais les habitants nous mentent. Pourquoi ? Parce que... Voilà. Il nous aime par a priori. Donc, il va falloir trouver un moyen de récupérer les objets qui se trouvent dans la ville. pour pouvoir débloquer les donjons dans lesquels on va trouver les bouts de Dracula. à cette musique. Et là, vous comprendrez qu'on arrive sur quelque chose de beaucoup plus compliqué et beaucoup moins maîtrisé, à mon sens, que le Castlevania 1. Pourquoi ? Castlevania 1, on était sur du... Ça ne sert à rien de se blesser. On a quasiment la même hitbox. C'est bien. Castlevania 1, on était sur quelque chose de maîtrisé. On était sur un gameplay logique, un gameplay qu'on savait faire. Là, on arrive sur un gameplay assez bizarroïde où on a un mélange entre le... Entre du puzzle, de la plateforme, du... Plein de trucs. On a énormément de trucs. C'est beaucoup moins maîtrisé, c'est beaucoup plus foutoiresque. Quand vous voyez la map, la map est vraiment très grande. Il y a vraiment énormément de choses. Là, depuis tout à l'heure, je fais... Je vais tout droit. Je n'ai pas encore vu le bout. C'est-à-dire que... Ben, mis à part, s'ils ont fait un principe de loop, donc on reviendrait après dans la ville, je n'ai pas encore vu le bout. Autre chose amusante. On est sur un principe de simili-RPG. D'accord. Encore une autre ville. Personne. On est sur un principe de simili-RPG. D'accord. Est-ce que vous voyez des stades, vous ? Non. Est-ce que vous avez vu des gains de level ? Non. Le seul moyen qu'on va avoir de gagner... Qu'est-ce qu'il veut me vendre ? Le seul moyen qu'on va avoir de gagner des levels, ça va être... des équipements. Ça va être acheter des équipements. Comme je vous ai dit, il va falloir les trouver. Donc, en fait, on est sur une map extrêmement grande où on ne sait pas où on doit aller. Où il va falloir trouver des donjons cachés à débloquer avec des objets qui sont eux-mêmes cachés dans la ville. Ah, d'ailleurs, on va être dans la ville la nuit. Donc, on va pouvoir voir qu'il y a des petits monstres qui vont s'y balader maintenant. Normalement, il va y avoir des chauves-souris et des petits dégouls aussi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu non maîtrisé, un peu foutouresque. Dans le sens où ce n'est pas dirigé. Mais un jeu dirigé, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que on n'a pas forcément besoin de trop réfléchir. D'accord. Trop dirigiste, on s'embête. Logique. On aime bien découvrir. Nous balancer comme ça en plein milieu d'un speech qui nous est donné en intro sans savoir où, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce ? Ben... ce n'est pas maîtrisé. Je ne peux pas dire ça autrement. Ce n'est pas réfléchi, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a... L'idée est bonne puisque l'idée de faire un Castlevania en RPG était une bonne idée. Ça s'est vu avec, entre autres, les Symphonies of the Night. Mais la Symphonies of the Night a eu la bonne idée pour sa part de proposer ce genre de gameplay. Là, a priori, on n'est pas dans le bon endroit parce que je ne mets pas du tout de dégâts. Symphonies of the Night a eu la bonne idée de proposer ce gameplay dans un endroit clos. C'est-à-dire que là où on ne peut pas aller, c'est certain, c'est parce qu'on n'a pas l'objet qu'il faut. Là, par exemple, je sens que il va avoir besoin de pouvoir faire un double saut. Donc là, je comprends que je ne suis pas à level à cet endroit-là. Mais ça veut dire qu'il y a encore quelque chose après, je précise. C'est très amusant. Voilà, c'est, à mon sens, un peu bizarre. Le gameplay, comme je vous ai dit, reste le gameplay de Castlevania 1. donc assez rigide. Bref, ça fait un melting pot qui, pour moi, n'est pas intéressant. À l'époque, ça a eu un succès. Je ne sais pas si sous-fils, ça a vraiment eu un succès commercial. Entre autres, parce que ça a récupéré l'aura de Castlevania 1 qui avait un immense succès. mais en plus de ça, ça amenait quand même un principe de RPG, comme je vous ai dit. Et ce principe de RPG est quand même quelque chose que les joueurs aiment et attendent. Mais non, c'est pas... on ne peut pas trop mélanger les genres. Et le problème de l'époque, c'est que tout était à construire. Tout était à faire, tout était à découvrir. Oh ! Et donc, la tête de Simon Belmont n'est pas une hitbox. Il faut être en passant. Ce qui est très logique. Donc, le jour arrive et va bannir toutes les horribles choses de la nuit. Oh ! Bon Dieu ! C'était le problème de... Tout est à découvrir, tout est à faire. Oui. Mais il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites. Voilà. À mon sens, ça a été un beau test. Ça a eu un succès. Donc, on ne peut pas nier le fait que les gens ont aimé le jeu. Mais, ça a été un test. Voilà. Maintenant, le jeu, il faudrait que je m'y attarde beaucoup plus, que je regarde des solutions, que je regarde des informations dessus pour potentiellement y prendre goût. Potentiellement, c'est un bon jeu. Je ne dis pas le contraire. Si on aime le... Je vais passer par là parce que j'ai une peur bleue de ces machins. Si on aime le côté rigide de la chose, enfin, si on n'est pas débéqué par le côté rigide du gameplay, qui reste le gameplay de Castlevania 1, ça reste du Castlevania 1 avec un monde... Oh ! Je suppose que je meurs. Voilà. Avec un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup... Voilà. Le jeu n'est pas mauvais. Mais... Il n'est pas abouti. Pour moi, il n'est pas abouti. Et c'est juste mon avis. Je vous le dis, le jeu a eu un succès. Le jeu, il y a des solutions qui voulaient y jouer avec des solutions. Je vous conseille quand même de prendre des solutions. Ou alors, vous allez y passer des semaines, des mois à parler à tous les habitants. D'ailleurs, les habitants, je vous l'ai dit, mentent quasiment tous. Donc, en fait, vous ne pouvez pas suivre ce qu'ils disent. Vous allez prendre des semaines et des semaines et des semaines juste à trouver le premier donjon potentiellement. Voilà, il était peut-être juste à gauche. Moi, je suis parti à droite. J'aurais peut-être dû partir à gauche. Je serais tombé sur un donjon. C'est compliqué. C'est un jeu qui est compliqué. C'est un jeu qui n'est plus de notre époque. C'est un jeu qui a des particularités qui ne sont plus des canons actuels. On ne peut pas dire un vieux jeu parce que des vieux jeux, il y en a qui ont très bien vieilli. Mario Bros 1 reste un vieux jeu mais reste un jeu qui est jouable encore actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il a amené les bases et les bases sont restées les mêmes. Simon's Quest a été un test grandeur nature pour voir si on pouvait mixer du Castlevania avec des principes de RPG un peu plus costaud. Oui, on peut. Je vous l'ai dit, le jeu a été bien apprécié par les joueurs, a été un succès commercial. Enfin, un succès commercial d'antan, je précise. Mais, on sent que ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis tout. Ils ont tout mis dedans. Mais, ils n'ont pas vérifié la qualité. Enfin, ils n'ont pas vérifié si ça s'emboîtait bien. Heureusement, ça a permis après d'avoir Symphonia of the Night qui a repris une partie du principe des Simon's Quest. Et, si vous avez une culture assez conséquente sur les Castlevania, vous savez qu'il y a des Castlevania sur DS et sur Game Boy Advance qui ont repris ce principe-là. D'ailleurs, sur DS, c'est Euclésia, Order of Euclésia. qui reprend ce principe de village avec des endroits autour à explorer et tout. Un principe qui, somme toute, a fonctionné sur Order of Euclésia même si ce n'est pas un Castlevania que je porte forcément dans mon cœur au niveau des consoles portables. Donc, ce jeu, qu'est-ce que je peux en dire ? Ben, il est bon. Enfin, il n'est pas mauvais. Il est... C'est un puzzle. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui ont été assemblés plus ou moins bien correctement. Est-ce que vous pouvez y jouer ? Oui. Vous allez... Est-ce que vous allez apprécier y jouer ? Y jouer ? Sans solution, il faut vraiment vous dire je vais y passer toute une après-midi et potentiellement vous allez trouver le premier donjon. Sinon, prenez une solution à côté pour au moins avoir une map, avoir quelque chose d'intéressant quand même dessus. Voilà. Vous pouvez trouver ça assez facilement les maps de Castlevania 2. Est-ce que c'est une horreur ? Non, ce n'est pas une horreur. Ça reste quand même le gameplay d'un Castlevania au niveau de la manipulation. Est-ce que je vous conseille d'y jouer ? Celui-là, non. Je ne vous le conseillerai pas. Je ne vous déconseille pas. Mais je ne vous conseille pas Simon's Quest. Si vous pouvez y jouer gratuitement, enfin, tout du moins gratuitement, plus ou moins gratuitement sur le Nintendo Store de la Switch, enfin, le online de la Switch, que je crois qu'il y ait. Essayez-le si vous avez le online. N'achetez pas le online juste pour ce jeu-là. C'est pas... C'est pas... Non. Vous avez plein d'autres jeux à côté, donc ça rentabilisera quand même. Mais si vous avez le online, essayez-le. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Moi, je vous ai donné mon ressenti. Je vous l'ai dit, je n'y ai jamais joué avant. Je connaissais plus ou moins le principe. Mais je n'y ai jamais... Je n'avais jamais pris la manette en main sur ce jeu, en fait. C'est donc une... Un test à froid, littéralement. Enfin, c'est pas un test à froid, c'est un test à chaud, justement. Je vous ai redonné mon ressenti au moment de jouer. C'est littéralement un vrai test, pour le coup. Ça n'a pas été rédigé. De toute façon, ça s'est vu au niveau de mon phrasé. Je ne savais pas forcément où j'allais dans ce que je disais. À la différence d'autres jeux où j'avais une architecture au niveau de ce que je voulais dire. Là, non, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Donc, ne sachant pas sur quoi j'allais tomber, je n'allais pas forcément me faire un canevas de ce qu'il fallait que je dise. Donc, le jeu, intéressant. Pas mémorable à mon sens. À tester si vous avez eu un moment à perdre. Et surtout, à jouer avec une solution, je pense. Mais, dites-moi en commentaire si vous y avez joué en étant enfant. Ou si vous y avez joué même récemment avec la mini NES, ça se joue. Est-ce que vous avez pensé ce que vous en pensez de mon test ? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ? Est-ce que vous avez pensé du jeu ? Moi, personnellement, c'est mon ressenti. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça ne vous engage à rien. Juste à voir plein de vidéos de moi tous les jours. À faire des bêtises, à dire plein de bêtises et à jouer à des jeux divers et variés. Et je vous dis à la prochaine. Bye !